bonjour Patrick végétosphère j'espère que vous allez bien grand soleil et aujourd'hui on va parler d'une plante que vous connaissez elle peut être rose rouge jaune blanche saumon une plante qui est incontournable en été incontournable dans le sud mais quelle est-elle et bien nous y voilà le laurier rose qui pour le coup peut être blanc saumon orange rouge parfois certaines variétés parfumées laurier rose en latin c'est nérium oleander famille des apocinaceae famille qui quand on casse une feuille ou une tige coule une petite laitance légèrement toxique faut donc se méfier des feuilles qui traînent et des enfants en fait le laurier rose est une plante relativement facile vous la rencontrer pendant vos vacances en été dans le sud il y en a partout sur tout le pourtour méditerranéen c'est d'ailleurs son origine afrique du nord asie mineure c'est une plante qui fleurit donc juin juillet août septembre en tout cas quand on vient de l'acheter c'est sûr qu'elle est en bouton et en fleurs tout le temps tout le temps c'est une plante arbustive qui se multiplie très facilement l'été est en général le moment propice pour faire des boutures et c'est vrai que en disposant cette bouture un peu dans l'eau pendant quelques jours une semaine quinze jours trois semaines des racines naissent et on peut la transplanter très facilement c'est donc une plante relativement facile planté dans le jardin dans le sud pour tout ce qui est du nord de la loire l'alsace le nord la région parisienne la normandie et autres on va les garder en peau pour autant en peau certains moments de l'année avec très des hivers relativement doux on peut arriver les laisser mais grosso modo il faut les rentrer donc c'est une plante méditerranéenne une vraie qu'est ce qu'on peut encore vous dire eh bien on va pouvoir vous parler des parasites il y a quelques petites bestioles et c'est vrai que ces petites bébêtes qui nous embêtent il y en une des plus sérieuses c'est la cochenille la cochenille qui va souvent sévir pendant l'hiver pendant l'hivernage pour ceux et celles qui l'ont en peau dans leur région et c'est vrai qu'à la sortie de l'hiver on constate souvent une infestation complète de cochenille pour ce qui est du puceron on retrouve du puceron jaune souvent le puceron jaune qui est un puceron qui nous vient du sud qui est maintenant parfaitement installé dans tout l'hexagone que peut-on vous dire la fertilisation le soin et les rempotages ça c'est très important c'est une plante qui quand elle est en peau doit être rempotée tous les deux ou trois ans c'est très très important c'est pas pour la mettre dans un pot plus grand c'est simplement pour régénérer la terre et lui permettre d'avoir un nouveau substrat en ce qui concerne la taille et bien chaque année vous pouvez rabattre d'un tiers voire plus le laurier rose car si vous ne le faites pas vous allez vous retrouver avec des balais littéralement avec une misérable floraison qui va avoir lieu à 1 mètre 50 1 mètre 80 donc la taille est vraiment nécessaire elle s'effectue plutôt en février mars avril dernier quart en ce qui concerne la fertilisation et c'est pas ridicule d'en parler les fertilisations c'est très important de commencer à la sortie de l'hiver avec une fertilisation plante verte pour pouvoir lui faire faire de la feuille de la feuille surtout si vous l'avez taillé et on enchaînera avec des fertilisations beaucoup plus riches en potasse et la potasse va vous permettre d'enchaîner au niveau de la floraison alors je vous propose ici un engrais liquide biologique donc on l'apporte régulièrement une fois je dirais à chaque arrosage une fois par semaine voire plus et ensuite vous avez une autre version toujours biologique un engrais qui est parfaitement biologique granulé on la porte au rempotage et on l'apportera régulièrement en griffant la terre du pot ou en pleine terre pour ceux qui sont au sud donc c'est une plante très facile le seul hic c'est l'hivernage et l'éventuelle attaque des cochenilles qu'on peut constater et c'est vrai que là c'est relativement embêtant voilà pour ce qui est du laurier rose qui n'est pas toujours rose je vous demanderai à l'occasion de vous faire un petit pouce sur la vidéo de vous abonner à la chaîne végétosphère et vous retrouverez toujours une newsletter sur la page facebook de végétosphère je vous salue et je vous dis à très bientôt au revoir shall we begin